Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page. Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous avons choisi de vous présenter Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto aux éditions Kazé. Nous en discutons à Genève avec Julien Foy de Payot Libraire. Ah voilà, Chainsaw Man, donc en fait dans ce manga, on va suivre Denji qui est un peu un paumé, qui fait des petits boulots pour un mafieux local pour essayer un peu de gagner sa vie. Sauf qu'un jour il va être trahi et en gros il va être jeté dans une fosse commune avec lui et son chien démon tronçonneuse. Sauf qu'au lieu de mourir, ils vont fusionner et va se transformer en mi-homme, mi-chien tronçonneuse. Donc c'est extrêmement loufoque, ça va très loin, mais il y a aussi beaucoup d'humour et c'est quelque chose de très plaisant à suivre. Qu'est-ce qui fait que cet ouvrage-là, ce manga-là sort du lot par rapport à la quantité de mangas qui sortent de chaque année ? Voilà, exactement. Dans le genre qu'on appelle un peu shonen, qui est un peu toujours le même, c'est-à-dire il y a un héros qui n'est pas très fort au début, mais qui ensuite, via un entraînement, va faire preuve d'abnégation et va réussir à s'élever pour affronter des épreuves toujours plus dures. Et bien là, son objectif, c'est quelque chose de très terre à terre. Il veut juste trois repas par jour, avoir une petite amie. Et pourtant, il est extrêmement puissant, mais c'est complètement en contradiction avec ses souhaits. Donc en gros, il travaille pour une agence qui combat les démons, parce que lui-même en est à moitié, juste pour avoir un salaire et des amis. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, il y a quand même une trame où il va attirer les convoitises de beaucoup d'autres démons. Et ça, il faudra lire pour comprendre pourquoi. Petit mot avant de conclure sur le dessin. Oui, alors c'est un dessin assez simple. C'est peut-être pas sa meilleure qualité. C'est surtout au niveau du découpage. Il faut vraiment se concentrer pour comprendre, ou par l'action, parce qu'on a tout le temps. C'est surtout ça. Donc, consentez-vous bien pour savoir comment ça se passe. Mais sinon, c'est très bien écrit et c'est rafraîchissant. Loufoque dans le fond et la forme. Merci beaucoup. Je préfère ne rien voir. C'était Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto pour Marque Pages. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau chapitre. Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marque Pages. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021